On a une équation différentielle du second ordre, la dérivée seconde de y par rapport à x plus 4 fois la dérivée première de y plus 4 fois y égale 0. Et on veut déterminer la solution générale de cette équation différentielle. Alors la première chose qu'on fait c'est, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, on détermine l'équation caractéristique. Alors cette équation caractéristique c'est r² plus 4r plus 4 égale 0. Ce polynôme est facile à factoriser, donc on n'a pas besoin de passer par les formules des racines. Alors quand on factorise, on obtient r plus 2 fois r plus 2, et bien sûr c'est égal à 0. Et là on remarque quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas encore rencontré jusqu'à maintenant. Nos deux racines ont la même valeur. En fait on n'a qu'une seule racine, r égale moins 2. Donc on a une racine double ou une racine répétée comme tu veux. Alors peut-être que tu te dis que dans ce cas notre solution générale c'est y égale c'est une constante fois exponentielle de notre racine moins 2 fois x. Et il est clair que c'est au moins une solution, et si tu veux tu peux vérifier ça. Mais ce n'est pas la solution générale. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a ici une équation différentielle du second ordre. Et si on voulait déterminer une solution particulière, on a besoin de deux conditions initiales. Les deux conditions initiales qu'on a utilisées jusqu'à maintenant sont la valeur de y quand x égale 0, et la valeur de y' quand x égale 0. On pourrait très bien avoir une information sur y de 5 ou autre, mais en général quand il s'agit d'une équation différentielle du second ordre, on a besoin de deux conditions initiales pour déterminer une solution particulière. Maintenant, quel est le problème avec cette solution ? Pourquoi ce n'est pas la solution générale ? C'est parce qu'il suffit d'utiliser une de ces conditions initiales pour résoudre pour C. Et on aura notre solution particulière. Sauf que, à part peut-être pour un cas particulier, cette solution ne satisfera pas la deuxième condition initiale. Alors d'ailleurs, on peut essayer ça. Disons que y de 0 égale A et y' de 0 égale 5A sont nos conditions initiales. Voyons si ça marche. y de 0 égale A, ça nous dit que A est égal à C fois exponentielle de moins 2 fois 0, donc 0. Exponentielle de 0, c'est 1. On a donc C égale A. Donc cette première condition initiale nous permet d'écrire une solution y égale A fois exponentielle de moins 2x. Mais on veut maintenant savoir si cette solution particulière satisfait cette deuxième condition initiale. D'abord, qu'est-ce que y prime ? y prime, c'est égal à moins 2A fois exponentielle de moins 2x. Et après cette condition initiale, 5A, c'est égal à y prime de 0. y prime de 0, c'est moins 2A fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. On a donc 5A égale moins 2A, ce qui est évidemment faux. Donc cette solution satisfait seulement une des conditions initiales. Les deux si on est vraiment chanceux. Et c'est pourquoi ce n'est pas la solution générale. Alors, je vais effacer un peu pour faire un petit peu de place. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est juste essayer de deviner une autre solution. Rappelle-toi, c'est ce qu'on avait fait au départ quand on a réfléchi à une solution pour ces équations différentielles linéaires en coefficient constant et qu'on a pensé à exponentielle de rx parce que toutes les dérivées de exponentielle de rx sont des multiples de la fonction elle-même. Donc on peut utiliser la même idée pour trouver une deuxième solution dans le cas d'une racine réelle double comme ici. Pour être un peu plus général, on va dire que cette deuxième solution... Alors, on va appeler cette deuxième solution G. On va dire que cette deuxième solution est égale à u de x, une fonction de x, fois exponentielle de moins 2x, notre première solution. Alors je pourrais dire une fonction de x fois c fois exponentielle de moins 2x, mais cette constante c ici est comprise dans la fonction de x, dans ce u de x, ce qui nous permet d'être encore plus général. Donc on fait l'hypothèse que c'est une solution et on va substituer ça dans notre équation différentielle de départ pour résoudre pour u. Alors on a besoin de la dérivée première et de la dérivée seconde de u. Alors la dérivée première G'. Alors ici on a le produit de deux fonctions. Donc la dérivée première c'est égal à la dérivée de la première fonction U'. Alors je n'écris pas U' de x puisqu'on sait que c'est une fonction de x. Je vais éviter de charger trop les écritures. Donc la dérivée de cette première fonction fois la deuxième fonction exponentielle de moins 2x plus la première fonction fois la dérivée de cette deuxième fonction moins 2 fois exponentielle de moins 2x. Alors je réorganise un petit peu tout ça et on obtient G' égale U' fois exponentielle de moins 2x moins 2 fois U fois exponentielle de moins 2x. Maintenant la dérivée seconde, on dérive G' par rapport à x et on a... Alors encore une fois ici on a des produits de deux fonctions. Donc ici la dérivée de la première fonction U' fois la deuxième fonction exponentielle de moins 2x plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction c'est donc moins 2 U' fois exponentielle de moins 2x moins 2 U' fois exponentielle de moins 2x. Et attention là on a plus 4 puisqu'on a moins 2 fois moins 2, donc plus 4 fois U fois exponentielle de moins 2x. Alors on peut simplifier un petit peu, on a G' qui est égal à U' exponentielle de moins 2x. Ici on a moins 2 U' exponentielle de moins 2x deux fois, donc moins 4 fois U' exponentielle de moins 2x plus 4 fois U fois exponentielle de moins 2x. Et avant de substituer ça dans notre équation différentielle de départ, je voudrais te faire remarquer quelque chose qui va pas mal nous simplifier la vie. G' c'est quelque chose fois exponentielle de moins 2x. Ensuite on peut factoriser G' par exponentielle de moins 2x. Et on peut aussi factoriser G' par exponentielle de moins 2x. Donc en réécrivant notre équation différentielle avec les expressions pour G, G' et G' on peut directement écrire exponentielle de moins 2x en facteur commun. Donc on a exponentielle de moins 2x fois la dérivée seconde, mais sans les termes exponentielle de moins 2x. Puisqu'on a factorisé ça ici, on a donc U' moins 4U' plus 4U, plus 4 fois la dérivée première, mais comme on a factorisé par exponentielle de moins 2x, on a simplement plus 4U' moins 8U, puisqu'on a moins 2 fois 4, plus 4 fois la fonction. Et encore une fois, on a factorisé par exponentielle de moins 2x, on a juste 4 fois U. Alors j'ai directement factorisé par exponentielle de moins 2x pour m'éviter des erreurs de signe, et puis surtout pour économiser de la place, mais en fait je n'ai rien fait de plus que de substituer Y et ses dérivées par G et ses dérivées dans notre équation différentielle de départ. Et donc on sait que cette expression doit être égale à 0. Voyons si on peut simplifier ça un peu plus pour résoudre pour U. Alors qu'est-ce qu'on a là ? On a plus 4U, plus 4U ça fait plus 8U, moins 8U, donc tout ça, ça s'annule. Et puis on a moins 4U', plus 4U', ça s'annule aussi, et il nous reste exponentielle de moins 2x fois U seconde, qui est une fonction de x, est égale à 0. Or, on sait que exponentielle de moins 2x ne peut pas être égale à 0. Donc ça, ça nous dit que U seconde de x est égale à 0. Pour résoudre ça, on n'a qu'à intégrer de chaque côté de cette équation deux fois. Ça nous donne U' égale C1. On intègre à nouveau de chaque côté, on a U de x qui est égale à C1 fois x plus une autre constante C2. Bon, mais alors d'où est-ce qu'on est parti ? On avait proposé une solution générale. Une fonction de x fois notre première solution, exponentielle de moins 2x, et quand on a essayé avec cette solution, on a en effet réussi à résoudre pour U. On a obtenu U est égale à cette expression-là. Et donc, quelle est notre solution ? Notre solution, c'est G égale U de x fois exponentielle de moins 2x. Pour U de x, on a trouvé C1 fois x plus C2 fois exponentielle de moins 2x. Et si on distribue, on obtient G égale C1 fois x fois exponentielle de moins 2x plus C2 fois exponentielle de moins 2x. Maintenant, on a bien une solution générale. On a deux constantes, et donc on peut satisfaire deux conditions initiales. Donc, quand l'équation caractéristique d'une équation différentielle du second ordre linéaire homogène a une racine réelle double, la solution générale est presque la même que quand on a deux racines réelles, sauf qu'on utilise deux fois la même racine, et puis on a un x supplémentaire dans l'un des termes. Et voilà, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour résoudre un autre exemple. Sous-titrage ST' 501